A l'ombre des murs de la maison d'arrêt de Tulle, Farid met en terre des tomates cerises, du basilic et autres plantes aromatiques ou médicinales. Alors ce que j'ai appris, la taille qu'on voit, c'est la taille des racines qui est en dessous. Donc je mets à peu près juste assez pour que ça cache. Deux fois par mois, dans cette ancienne cour de promenade, il passe son après-midi avec quelques autres détenus à apprendre les rudiments du jardinage. De la construction du bac au paillage en passant par le nom des plantes et leurs vertus. J'avais jamais testé, jamais j'avais fait. J'en ai regardé mes grands-parents avant. Mais là ouais. Et puis on reste pas enfermé, ça nous aide. On s'évade un peu dedans parce que c'est... On le construit, on le voit pousser tous les deux semaines. Ces ateliers jardinage sont animés par des membres de l'association du Bâtement d'Aile. Ça c'est intéressant, on dit que ça repousse les pucerons des tomates. Donc du coup, peut-être l'intérêt c'est de les mettre entre les tomates. Ils apportent leur savoir-faire et leur outillage. Les cerfs de tulle donnent la terre et les plants. Les murs de la prison, eux, stockent la chaleur. Je suis là tous les 15 jours pendant 6 mois de l'année. Pendant 6 mois de l'année, on n'est plus là. On revient, c'est une forêt de fleurs et de végétaux. Il y a vraiment quelque chose ici qui se passe. Sûrement dû au climat, au fait qu'on est... Je pense que c'est très peu gélif, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil. Donc les fruits, les plantes poussent très bien. Cela fait maintenant 3 ans que ces ateliers ont été mis en place sous la houlette du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Corrèze. Et plus qu'un passe-temps, ces activités permettent aussi aux détenus d'ouvrir leur horizon. Il y a un détenu, il y a quelques années maintenant, qui a participé au jardin et qui a demandé après un transfert dans un centre pénitentiaire qui a des formations spécifiques en horticulture. Ces ateliers sont pérennisés jusqu'à l'automne 2018 et tous espèrent que les subventions seront reconduites pour l'année prochaine.